En fait, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voie ferrée ? La réponse, elle est juste en face, là. Elle est là pour la mine. Les Français avaient construit cette voie dans les années 40 pour transporter ce minerai de manganèse jusque vers les ports. Aujourd'hui, la mine de manganèse ne fonctionne plus. C'est un monde abandonné. Mais la voie ferrée, elle, est restée en vie. La mine a été transformée en un site de chargement de baritine, un minerai utilisé notamment dans le nucléaire et l'industrie pétrolière. La baritine est déposée ici par des camions et de longs trains de fret viennent régulièrement faire le plein de minerais. Bonjour. Ça y est, c'est chargé ? Fini. Fini ? Ça fait. Et vous partez loin, là ? À combien de kilomètres vous allez ? Jusqu'au jetant. 305 kilomètres. 305 kilomètres dans le désert. Ah oui. C'est ça. Je peux venir avec vous ? Et vous travaillez toujours sur ce train ? 33 ans. 33 ans ? Vous avez déjà transporté combien de tonnes de minerais ? Dans toute ma vie, j'ai transporté 80 000 tonnes par an. Et on multiplie par 33 ans. Ça fait beaucoup. C'est trop. Le train fait le lien entre Boarfa, dans le Sahara, et le nord du pays. C'est chouette. C'est beau. Oui, c'est beau. Et encore, tu vas voir plus loin. C'est marrant, avec ce train, on a l'impression de partir à l'aventure dans le désert. C'est... C'est waouh comme train, quand même. Moi, j'ai tellement l'habitude. Ça ne me fait plus rien. Mais je comprends ce que tu dis. Cette impression de partir à l'aventure, au milieu du désert. Moi, je vous dis que oui, c'est incroyable. Et alors, c'est comment un train qui circule dans le désert ? C'est quoi les dangers qui nous menacent ? Principalement la pluie ou sable. Des tempêtes de sable. Les éléments peuvent changer très, très vite. Là, pour l'instant, tout est beau. Le ciel est bleu, tout est parfait. Mais ça change très vite, tu vas voir. D'ici 30, 40 kilomètres, quand on sera vraiment dans le désert, on peut avoir des pluies torrentielles ou des tempêtes de sable absolument terribles. C'est délicat, c'est délicat. Alors ça, vous voyez, c'est la ligne d'embranchement qui part vers l'Algérie, qui a été construite à l'époque aussi par les Français pour relier l'Algérie à l'Atlantique, via le Maroc. Et vous voyez, c'est tout ensablé parce qu'en ce moment, ça ne sert pas en raison des relations un peu difficiles qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a plus de train qui circule en ce moment. Vous voyez, regardez, il y a plein de cailloux, ça ne sert pas. C'est vraiment très très beau. Vous voyez encore, parce que quand on est toujours dans le même lieu, souvent on ne se rend plus compte de ce qui nous entoure. Même si le trajet est toujours le même, c'est à chaque fois différent. Les paysages varient sans cesse, le désert, ce n'est jamais pareil. Et même après tout ce temps, je ne m'en lasse pas. Ça reste un voyage toujours nouveau. C'est très calme, très reposant. Et c'est magnifique. Et c'est rare d'entendre dire ça dans une loco de train super bruyante. Mais c'est la vérité. C'est un trajet qui est toujours agréable. Et puis l'équipe, c'est toujours la même. On est très soudés. Accroche-toi, attention. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on s'arrête ? C'est le sable. Il y a du sable qui nous bloque. Du sable sur la voie ? Oui, il y a du sable sur la voie. On ne pouvait pas lancer le train et essayer de passer de force. Non, non. Ça, ce serait le meilleur moyen pour dérailler. Et puis il y a une équipe qui est là spécialement pour ça. Ça peut prendre beaucoup de temps, là, pour dégager la voie ? Ça dépend. Là, ça va prendre une heure ou deux. Mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Et on peut mettre jusqu'à deux ou trois jours. Deux, trois jours ? Et donc, vous, votre boulot, c'est intervenir quand il y a du sable ? Oui. Et vous êtes dans le train en permanence rien que pour ça ? Oui, c'est notre boulot. Dans tous les trains qui traversent le désert, il y a une équipe qui est là pour désensabler. Il faut faire attention à quoi quand on enlève le sable ? Il faut faire attention surtout aux scorpions et puis aux serpents. Il peut y en avoir. Et quel est l'endroit où c'est le plus compliqué d'intervenir ? 134. Kilomètre 134, il est mauvais, celui-là ? Oui, il est toujours ensablé. Des fois, ça peut prendre toute la nuit pour déblayer. Vous déblayez pendant toute la nuit ? Oui. Oui ? Oui. Et dans ce cas-là, vous dormez où ? Derrière la loco, on a un wagon spécialement aménagé pour ça. Mais alors, comment vous faites pour votre vie de famille ? Vous devez vous faire en guirlandais à la maison quand vous rentrez à pas d'heure ? Non, non, ils savent. Le train pour Rouchda, ils savent que l'on peut mettre trois heures ou trois jours, ils ont l'habitude. Merci. Merci. Tu vois, ici, on vit tous ensemble. On est tous comme une famille. Ça fait longtemps qu'on se connaît tous. Que ce soit les mécanos, l'équipe du sable, l'aiguilleur et les autres. On est tous, copains. On s'entend tous très bien. On passe tellement de temps ensemble, on est tous très soudés. Oh, mais je vous reconnais. C'est le monsieur qui était à l'arrière du train. Et alors, qui est-ce qui surveille la queue du train, là, en ce moment ? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu qui surveille le train. Qu'est-ce qui, d'après vous, crée toute cette solidarité entre vous, cette bonne ambiance ? C'est le travail. On passe plus de temps ici que dans nos familles. Du coup, ça crée du lien. Ça crée cette camaraderie qui nous unit. On partage tellement de choses. Que ce soit les repas ou ce voyage, cette aventure. Non seulement, il y a une super ambiance, mais alors les gâteaux sont à tomber par terre. Qui fait les gâteaux ? C'est qui, le chef ? C'est vous qui faites les gâteaux ? Oui. Et c'est les meilleurs gâteaux du Maroc. Ah oui, ils sont extraordinaires. Ils sont. J'ai adoré ces rencontres, inattendues, avec ces anonymes qui roulent en ce moment, quelque part, dans la nuit froide. Merci.